C'est les fêtes et très souvent on parle de caviar. Dis-nous un petit peu quelque chose. Le citron caviar, donc on connaît tous le citron caviar rond, rosé, et puis les différentes variétés. Et là particulièrement, on a un citron caviar qui est d'origine australienne et qui est un mariage entre une mandarine et un citron caviar normal. Alors quand on parle de caviar, c'est toujours des petits grains ? Voilà, c'est toujours des petits grains qui sont soit ronds ou alors dans la longueur. D'accord. D'accord, donc on va juste en couper un en deux. Pour montrer la spécificité donc de ce petit grain qui est légèrement long. Voilà, il est dans la longueur comme un petit pépin de raisin. Donc ça tu l'utilises comment ? Alors on peut les égrener, les associer dans une petite huile d'olive pour bien les séparer et les parsemer sur un poisson, sur une volaille ou ainsi de suite quoi. Mais on peut aussi également les confire puisque la peau est aussi consommable. Donc on peut faire comme les autres, tous les agrumes, légèrement les confire dans un sirop pour pouvoir les servir en garniture, en éléments de complément avec des légumes ou ainsi de suite quoi. Mais sa particularité c'est donc cette note de mandarine qui ressort aussi dans ce citron caviar. C'est les fêtes du caviar, bien sûr, c'est des légumes, c'est chez Sapam et c'est juste top pour les desserts, pour les plats. N'hésitez pas.